100 tampons hygiéniques pour aller passer 6 jours dans l'espace. C'est le nombre de tampons qu'on a donné à Sally Ride, la première américaine qui a été dans l'espace. C'était en 1983 et ça montre bien la totale méconnaissance de ses collègues en ce qui concernait les règles à l'époque, puisque 100 tampons pour 6 jours, ça équivaut à plus de 16 tampons par jour. Mais ce n'est pas tout, puisque avant son départ, les médias ont posé énormément de questions à Sally Ride, comme par exemple, est-ce que vous comptez pleurer dans l'espace ? Quel genre de maquillage vous allez emmener avec vous ? Ils lui ont d'ailleurs fourni une petite trousse de make-up avant le départ, qu'elle a bien pris soin de laisser sur Terre avant le décollage. Et les médias la décrivaient toujours comme la charmante Californienne aux yeux bleus, etc. Et elle s'étonne vraiment qu'on lui pose toutes ces questions, et aucune sur son travail, alors qu'elle a quand même contribué à mettre au point le bras robotique de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais ça, visiblement, ça ne les intéressait pas trop.